GFM TV La Coupe du Monde de Qatar 2022 continue donc son bon nombre de chemins du côté du Qatar. Nous sommes déjà en pleine compétition et on va vivre la troisième et dernière journée bientôt. Là, on va quand même essayer de faire le plan sur les matchs de deuxième journée et savoir exactement quelles sont les équipes qui ont déjà obtenu leur ticket de qualification et celles qui vont partir du Qatar dans les prochaines heures. Juste un break, je reviens derrière parce que tout se passe sur GFM TV. GFM TV Les choses se précisent donc dans la Coupe du Monde Qatar 2022, dans certains groupes comme dans le groupe A avec cette deuxième journée où on a donc les clubs comme le Qatar, le Qatar qui est déjà officiellement éliminé de cette Coupe du Monde avec ses deux défaites. Tout est encore par contre possible pour les Pays-Bas, les Pays-Bas et l'Équateur qui sont en tête avec quatre points. Puis le Sénégal qui vient en troisième position avec ses trois points. Ce mardi, on saura donc qui des trois passera surtout dans le choc qui va poser dans quelques heures. Le Sénégal à l'Équateur où une victoire est obligatoire pour les Lyons de la Teranga. On va parler du groupe B. Le groupe B avec les quatre équipes qui peuvent encore se qualifier, notamment l'Angleterre qui est leader avec quatre points et qui est donc suivi de très près par l'Iran. L'Iran qui est deuxième avec trois points. Les États-Unis comptent deux points et viennent en troisième position. Puis les Pays-Bas, les Pays de Galles, les Pays de Galles avec un point. Un nul pour l'Angleterre et pour l'Iran suffiront donc pour passer. Par contre, les Pays de Galles et les États-Unis doivent impérativement gagner. On va suivre ce mardi notamment ces rencontres avec beaucoup d'attention. Dans le groupe C, c'est la même équation avec comme premier la Pologne et ses quatre points. L'Argentine et l'Arabie Saoudite, trois points. Puis le Mexique, un point. Ils vont donc se battre pour une place au deuxième tour. Lionel Messi et ses partenaires ont l'obligation de battre la Pologne dans cette rencontre cruciale pour éviter une surprise. La France est déjà qualifiée dans le groupe D grâce à ses deux victoires en phase éliminatoire. Mais trois équipes chercheront donc la deuxième place, à savoir l'Australie avec ses trois points qui ne doit surtout pas perdre face au Danemark. Il y a également, c'est un point dont compte la Tunisie. La Tunisie qui doit donc opérer un miracle face au bleu champion du monde en titre. On va parler très rapidement de ce match nul, un but partout entre l'Espagne et l'Allemagne. Ce match qui comptait pour le groupe E et qui a relancé les débats dans ce groupe. Surtout que les équipes de ce groupe peuvent encore espérer se qualifier pour le second tour. La Mannschaft doit obligatoirement ramener les battres. Le Costa Rica qui compte trois points. Et le Japon doit chercher à se qualifier face à la Rora de l'Espagne. Ce sera donc un match à suivre impérativement. Et puis il y a le Canada qui est mathématiquement out de la compétition avec ses deux défaites dans le groupe F. Par contre, la Croatie et le Maroc, quatre points. Chacun sont en tête, suivi de près par la Belgique avec ses trois points. Les Lyons de l'Atlas du Maroc n'ont besoin que de nul face à cette équipe du Canada déjà éliminée pour passer au tour suivant. Et on va donc se régaler dans la rencontre. Le choc de cette poule, la Croatie sera face à la Belgique pour une place au deuxième tour. Le Brésil a obtenu sa qualification hier dans le groupe G grâce à sa courte victoire. Un but à zéro sur la Suisse. La deuxième place se jouera donc lors de la dernière journée. Le Cameroun doit aller battre le Brésil pour se qualifier alors que la Suisse et la Serbie vont se battre pour décrocher cette deuxième place. Ce sera des matchs à regarder impérativement. On va parler maintenant du groupe H et le Portugal qui a obtenu son ticket après sa victoire sur l'Uruguay. Deux buts à zéro. Le Ghana est deuxième avec trois points et doit aller chercher la qualification face à l'Uruguay. Ce sera un match de vengeance lorsqu'on sait que l'Uruguay a écarté cette équipe il y a quelques années. Il compte d'ailleurs un point pendant que la Corée sera face au Portugal pour terminer son aventure. Voilà un peu le point dans les différentes poules. Ce qu'on peut dire de cette édition d'écho de la Coupe du Monde. On reviendra, n'est-ce pas, pour d'autres informations concernant cette Coupe du Monde de Qatar 2022. Restez scotiers sur Diffiant TV et à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501